bonjour amis gémeaux alors bienvenue sur ma chaîne des nuances de l'âme me voici donc pour le taroscope annuel 2023 de toi amis gémeaux alors c'est un tirage qui s'appelle la roue astrologique qui va permettre de je dirais balayer l'ensemble des maisons astrologiques ou des domaines de la vie sur cette année 2023 bienvenue et enchantée à ceux qui ne me connaissent pas encore je suis marion je suis une médium pure sans support je fais donc cet aroscope avec pour le plaisir je dirais des illustrations mais j'en ferai une lecture bien entendu intuitive alors pour toi amis gémeaux qu'est ce qui t'attend sur cette année 2023 alors plusieurs choses d'abord dans la maison une qui va être matérialisée ici la maison une qui représente ton identité aussi et la manière dont les autres peuvent te percevoir donc tu as la carte de l'as de bâton qu'est ce que ça veut dire pour moi on te dit que tu dois vraiment prendre confiance en toi tu ne manques pas d'idées pouvant vraiment apporter le renouveau mais tu as un petit peu des fois tendance à te freiner donc l'objectif un peu 2023 ça va être en quelque sorte de de prendre racine dans l'inspiration et la créativité on te dit de méfiance de pas laisser trop ton processus mental vraiment aussi guider finalement ton inspiration je dirais créatrice parce que tu risques de la freiner donc il va y avoir un petit peu vraiment cet aspect mental sur cette année 2023 qui va va falloir un petit peu la dompter voilà dans la maison 2 qui va représenter un petit peu les ressources l'aspect financier on a un oeuf de bâton voilà donc en 2023 on te dit que l'idée c'est pas chercher à gagner plus mais de défendre ce que tu as voilà c'est vraiment le côté dans même dans son symbolisme on voit cette femme avec son bâton haut qui se tient devant il ya vraiment cette notion de défense et que ses autres bâtons finalement lui créer un peu une clôture donc une manière un petit peu de se protéger si depuis quelques temps tu peux avoir le souhait de mettre de l'ordre finalement un petit peu dans tout ce qui va être à faire matériel dans tes papiers administratifs ça va être le bon moment pour le faire sur cette année 2023 l'important c'est la protection de ton patrimoine qui peut effectivement aussi passer par la souscription d'une assurance voilà donc on te dit n'aie pas peur en aucun cas d'avoir un peu l'air bête c'est à dire que tu dois comprendre toutes les possibilités aussi qui s'offrent à toi donc c'est de te renseigner en fait d'assurer tes arrières c'est ça va être un petit peu ça sur cette année 2023 si tu as effectivement des difficultés financières le neuf de bâton on va te dire de prendre le temps finalement d'identifier les habitudes aussi qui te mettent un peu dans le rouge et aussi d'aller chercher un peu les croyances finalement qui t'empêche de gagner plus un tout simplement voilà donc ça ça va être un petit peu le message sur le plan je dirais financier dans la maison 3 qui va représenter un petit peu les communications le savoir voilà il ya cette notion avec la carte de la force il va falloir que tu apprennes un petit peu à être maître de tes émotions de pas perdre courage et ni patience il ya cette notion que la force un petit peu elle va venir réveiller ton sentiment intime que les obstacles sur ta route finalement peuvent être surmontés grâce à ta force intérieure ce qui est très intéressant dans ce dans cette carte c'est à dire qu'on a la moitié d'un visage de femme donc dans cette je dirais dans cette forme de sensibilité dans cette forme je dirais de voilà d'être humain et une la part de l'autre côté avec le côté lion qui montre vraiment aussi cette détermination et finalement cette cette force le côté lion mais qui est finalement aussi en même temps doux comme un agneau donc on te dit qu'il va te falloir un petit peu justement aller chercher cette force intérieure pour vraiment faire entendre ta voix avec détermination mais dans un dans la bienveillance il va falloir que ça soit quand même quelque chose de doux 1 2 on n'y va pas en mode france on fonce pas tête baissée quoi c'est il ya il ya vraiment ce juste équilibre parfait dans la communication pour te faire entendre et de toute façon c'est quelque chose qui passera comme une lettre à la poste si je peux dire voilà dans la maison 4 qui va représenter un petit peu le foyer la famille on a le 2dp alors le 2dp dans les relations familiales sur 2023 on te dit que tu pourrais être tiraillé c'est pris entre deux feux que tu chercheras à réconcilier parce que tu as un côté un petit peu où tu veux ménager le chou et la chèvre tu vois il ya ce tiraillement entre ces deux corbeaux elle se retrouve en pétrée en mêlée et finalement ça en cache sa propre vision donc il ya vraiment une notion de tu peux te retrouver et par moments familialement dans une posture un peu inconfortable et qu'il va falloir que tu fasses un choix car il va une décision qui sera pour moi à prendre donc il ya une notion peut-être que tu ne seras pas dans le choix de la majorité mais c'est pas parce que tu n'es pas dans la majorité qu'il te qu'il te faudra finalement te rabaisser et et te cacher au contraire il va falloir faire entendre aussi ta perception qui sera probablement peut-être aussi la voie de la solution voilà ensuite dans ta maison 5 on va retrouver le set de pentacle le set de pentacle qui présente tout ce qui va être un peu l'aspect je dirais créativité enfant mais ça va être tout ce à quoi tu vas donner naissance sur cette année 2023 donc on te dit que tu vas donner un petit peu naissance je dirais que la plus grande leçon que tu vas devoir saisir c'est la patience sur cette année 2023 on te dit que ça va être vraiment les efforts réguliers à long terme qui seront récompensés il n'y a pas de solution miracle et sur cette carte du set de pentacle dans sa je dirais dans son symbolisme on a effectivement un jeune homme qui est en train de cultiver un arbre donc il ya cette notion où on sème et après on entretient et ça prend le temps de germer et le temps d'évoluer et de fleurir finalement donc c'est des choses qui vont se faire vraiment par par étapes tu 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 finalement comme un peu ce jardinier tu vas devoir réfléchir au domaine de ta vie quand besoin un petit peu de ton attention et quittons enfin maintenant je dirais qu'il ya des domaines que tu as pu laisser je dirais de côté que ça soit même prendre du temps pour toi ou peut-être tu as mis certaines choses entre parenthèses faute de temps il va peut-être falloir justement les reprendre ses activités parce qu'il faut que tu te donne ce temps à toi même voilà le message et de laisser parce que peut-être pour moi j'ai ce côté comme si tu avais pu laisser des choses de côté et ces choses de côté c'est pourtant quelque chose qui peuvent finalement te rapporter alors pas d'un point de vue matériel mais mais te rapporter aussi en termes de je dirais de nourriture émotionnelle de quelque chose vraiment qui peut te faire vibrer et il faut les reprendre pour vraiment en fait récolter en fait ce qui te revient de droit donc voilà c'est un peu de retourner à peut-être des choses que tu avais laissé mis de côté ensuite nous allons avoir la carte 6 qui représente la maison 6 donc les responsabilités un petit peu les défis on retrouve le le 5 de coupe alors le 5 de coupe en soit ce qui est très intéressant dans cette symbolisme alors si je peux approcher un peu la carte voilà on a les coupes on a le personnage qui a un pied dans le coupe de finalement dans une coupe et cette coupe elle elle c'est comme s'il y avait un fil énergétique qu'elle est dans un trou du néant je vais appeler ça comme ça pourquoi parce que elle la 5 de coupe te dit que tu as une tendance un petit peu trop à t'accrocher aux événements passés il y a vraiment ce côté un petit peu que tu as c'est même une mauvaise habitude de porter c'est un petit peu comme si tu portais ta croix en permanence et tu te rends pas compte que c'est quelque chose qui te pollue énergétiquement qui te qui te vide finalement physiquement parlant et qu'il faut que tu lâches il faut retirer ce pied là et puis les laisser passer oui ces événements passés ils ont fait ce que tu es de toi mais ils ne te définissent pas non plus aujourd'hui dans le présent c'est du passé on insiste sur ce mot là donc il faut vraiment que tu arrives à lâcher cette mauvaise habitude de toujours ramener les choses un petit peu au passé voilà sentimentalement on arrive sur le 6 de bâton donc dans tout ce qui va être tes relations finalement sentimentale donc en tant que célibataire le 6 de bâton cette année on va te remarquer voilà il ya vraiment cette notion tu vas attirer autour de toi des personnes qui vont t'apprécier mais vraiment pour ce que tu es c'est à dire qu'il ya on parle vraiment de 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 nouvelles rencontres qui vont amener une forme de richesse dans les conversations quelque chose qui va être assez fort si tu pouvais être un peu plus sur une forme de réserve dans ta nature voire timide et pas forcément tu vois le centre de l'attention ça va changer quoi parce que j'ai cette notion où voilà les gens vont venir finalement à toi on te dit de répondre aux sollicitations et que finalement la nouvelle rencontre elle est proche ensuite pour nos amis un peu qui sont en couple on te dit que finalement l'énergie dans le 6 de bâton elle est très positive bon en même temps on a ce côté cette couronne ses feux elle est sous les feux des projecteurs elle a les bras rents ouverts donc c'est vraiment une énergie qui dit que voilà on on a pu traverser les nombreuses épreuves mais comme tu as su les dépasser finalement aussi avec l'autre et ben voilà ton couple il s'en trouve renforcée donc on parle quand même d'une excellente communication aussi entre vous deux et finalement il ya une forme de complétude dans ce couple ami gémeaux c'est à dire qu'il ya vraiment un booster de confiance en soi et vous êtes un peu voilà vous vous poussez mutuellement l'un pour l'autre il ya aussi une petite piqûre de rappel on dit bon pour vivre heureux vivons cachés parce que il ya ce côté de garder ça aussi un petit peu dans votre cocon c'est ce bonheur dans son extrémité parce que il ya une notion un petit peu on peut attirer attirer je dirais les personnes un peu malveillante et jalouse finalement vous pourriez faire des envieux donc juste rester un petit peu en retrait voilà ensuite dans les difficultés nous avons la carte de la lune ce qui est très intéressant c'est le lien de corrélation puisqu'on peut la mettre en lien avec le 5 de coupe avec le 2 dp qu'est ce pourquoi parce que la lune elle est dans la maison 8 donc ce qui va représenter un petit peu les difficultés sur cette année 2023 et on te dit que les choses en fait ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être il va falloir que tu arrives à combattre un petit peu avoir tout noir ou tout blanc la vie elle est faite de nuances voilà et il ya ce côté où tu peux très vite être dans le drama un peu c'est toujours le dramatique et à contrario ou être dans des états un petit peu plus je dirais d'excitation de voilà de joie il ya une notion voilà le côté un peu haut et bas et on te dit qu'il est vraiment un peu possible aussi que tu t'imagines une partie de tes difficultés que voilà tu les ressens en fait de façon exagérée et que c'est pas non plus une réalité donc tu vas voir des périodes un petit peu anxiogène sur certaines émotions aussi c'est il va y avoir des petits relents de choses que tu as peut-être pas lâché mais qu'il va falloir justement lâcher sur 2023 est vraiment assainir je dirais la situation quoi le grand ménage et puis on te dit que voilà ça peut c'est rémi c'est réminiscence un petit peu du passé il va falloir justement les intégrer aussi à ton histoire parce que c'est ce que tu es mais comme je te le disais tout à l'heure elle ne te définissent pas non plus aujourd'hui donc il ya vraiment cette nécessité aujourd'hui de de ok je les accepte mais aujourd'hui j'ai envie d'autre chose de pas rester enfermé dans ce passé voilà ensuite nous arrivons à la numéro 9 donc qui représente l'accroissement l'accroissement qui est l'évolution un petit peu de manière globale sur cette année 2023 avec le 7 dp donc le 7 dp sur cette année 2023 ton évolution elle viendra à travers une leçon de vie un peu douloureuse je dirais un peu à apprendre qui je dirais va un peu se matérialiser un peu à travers je dirais cet adage qu'on dit le plus beau des sourires voilà peut cacher un mensonge et il ya il ya une notion un petit peu où tu risques d'être déçu par une personne de ton entourage dans le sens où comme si je dis pas que tu aurais voué un culte à quelqu'un mais il ya une notion un petit peu de effectivement de quelqu'un t'aurait pu mettre sur un piédestal que tu lui trouves plein de belles choses et finalement derrière la plus lumineuse des personnes voilà on a une personne qui est malhonnête donc c'est aussi t'amener à cette leçon d'apprendre à dire non et une mise en place de tes limites et de tes barrières qui protège un petit peu ton intimité et ton intégrité donc cette mise en garde au niveau du set d'épée de quelqu'un finalement voilà dans le symbolisme de cette carte on sent quelqu'un il fait un peu le côté voleur donc il a sa cagoule sa capuche et puis il s'enfuit dans la nuit et il ya cette notion vraiment qu'on peut mettre aussi en corrélation avec le sentimental quand je te disais en couple voilà pour vivre heureux vivons caché il ya cette notion voilà de devoir t'imposer aussi d'un point de vue au niveau communication savoir de remettre les choses à leur place donc c'est dans cet événement aussi désagréable qui va y avoir effectivement des choses un petit peu à trier quoi c'est pas grave ça fait du bien un peu de ménage ça fait de la place pour du nouveau alors ensuite on va avoir la carrière dans la maison 10 qui va être représenté sur ton tirage ami j'ai mot la reine de pentacle donc dans la carrière professionnelle on te dit que tu peux avoir l'envie un peu d'un projet pro qui puisse assurer ta stabilité financière et finalement générer des revenus quand même d'un niveau tout à fait correct mais tu pourrais en oublier je dirais c'est un peu comme si tu recherchais une solution de facilité c'est à dire que tu aspires a finalement un projet pro qui t'arène un peu l'abondance mais l'abondance avec je garde les mains dans les poches ça c'est pas possible il va falloir justement être dans cette dans cet effort parce que le succès il vient à toi comme cette reine finalement qui je dirais voilà exprime une certaine je dirais une certaine une certaine sérénité en quelque sorte mais c'est grâce aussi à ton expérience à ta ténacité à ta bonne réputation que tu construis ce patrimoine donc on te dit de prendre soin aussi de l'équilibre un petit peu pro et perso il ya il ya cette notion voilà comme là elle a les yeux fermés il ya ce côté un peu je prends le temps aussi de me reposer l'argent grise en quelque sorte ne soit pas trop non plus dans dans je dirais travail 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 parce qu'à un moment donné on te fera lever le pied justement pour que tu prennes aussi le temps d'équilibrer le reste donc on te dit voilà attention parce qu'il faut que tes proches aussi et toi même bénéficier un petit peu de ton énergie et pas uniquement le travail alors ensuite au niveau social amical on va voir le 6 de coupe alors le 6 de coupe c'est une carte quand même qui te dit qu'en 2023 bon tu peux avoir ce besoin de revenir aux fondamentaux celle là on va la remettre en corrélation aussi avec le 7 dp parce que le 6 de coupe te montre que tu vas avoir besoin de retrouver des liens authentiques que avec des personnes qui t'entourent ce qui va t'amener à faire un petit peu un ménage dans ton cercle social et j'ai ce côté un petit peu de une envie plus simple en fait comme si avec peut-être des personnes aussi autour de toi qui pouvaient un peu de polluer et te prendre ton énergie inutilement comme je te le disais précédemment dans le 7 dp d'avoir une personne peut-être malhonnête donc ça va tu vas balayer en fait les choses pour t'entourer de personnes beaucoup plus fidèles c'est vrai que dans le symbolisme de ces cartes voilà on représente finalement un homme avec un chien bon le chien dans sa symbolisme vraiment c'est la fidélité la loyauté envers son maître c'est vraiment quelque chose où on aspire en fait à revenir à des choses plus simples comme si tu avais pu avoir cette sensation que ces dernières années en fait tout c'est compliqué et tu pourrais être même nostalgique en fait à vouloir même recontacter potentiellement avec des personnes que tu as perdu de vue et que tu serais prêt à pardonner mais pareil attention toujours dans une certaine mesure parce qu'il y a du ménage quand même qui est à faire et enfin dans cette dernière carte là sur le pendu qui représente la maison 12 les secrets l'inconscient un peu tout ce qui est caché sur cette année 2023 tu vas devoir un peu apprendre à lâcher prise et à prendre la contemplation c'est à dire que tu vas avoir des moments où tu vas devoir suspendre un petit peu ton action et prendre le temps d'observer les choses même si par moment tu peux avoir cette sensation d'urgence tu vois comme quand tu vas peut-être te rendre compte que tu as une personne autour de toi qui est malhonnête qui t'a fait des coups bas les gens là qui voilà derrière te se ligue en quelque sorte mais que toi tu as un avis différent il y a plusieurs choses vraiment on te dit que ce sera pas le moment propice de toute façon à une prise de décision dans le pic je dirais du moment désagréable il faudra pas être dans l'impulsivité on te dit qu'il faudra prendre le temps de réfléchir avant d'agir et tu vas devoir accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout c'est à dire que effectivement on moi j'ai vraiment ce côté on peut te faire un coup bas mais dans ce coup bas tu aurais pas pu l'empêcher voilà c'était quelque chose qui était aussi nécessaire pour toi donc il faudra que tu acceptes et le lâcher prise aussi c'est quelque chose qui va te permettre de t'affranchir des soucis du quotidien des tracas et des pensées limitantes donc ça va te faire aussi émerger en quelque sorte la solution le chemin qui va te permettre finalement de sortir un petit peu de ce nid à orties voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plu amis gémeaux je te souhaite une belle journée prends bien soin de toi et pense à mettre un petit pouce et n'hésite pas à commenter et partager la vidéo merci beaucoup à très vite